Bonjour, vous écoutez Eclipse, les femmes de l'ombre, un podcast qui met en lumière celles qui ont marqué l'histoire. Connaissez-vous le journal La Fronde ? Le tout premier quotidien français entièrement dirigé par des femmes et à destination de tous. En créant La Fronde, la journaliste Marguerite Durand s'impose dans le monde des médias, un environnement encore exclusivement dominé par des hommes. Marguerite Durand brûle d'un désir puissant d'émancipation de la condition féminine. Toute sa vie, elle se heurtera à la domination des hommes envers les femmes, ce qui ne cessera cependant pas de l'animer dans son combat et ne fera que renforcer son engagement. En quoi Marguerite Durand a-t-elle joué un rôle dans les luttes sociales au cours de la période post-révolution française, grâce notamment au journal La Fronde ? Un épisode réalisé par Mina Dromar. Née en 1864 d'une famille bourgeoise, Marguerite Durand se fait rapidement connaître grâce à son parcours d'actrice, puisqu'elle intègre en 1888 la comédie française et se spécialise dans les rôles d'ingénue. L'ingénue est un archétype de la jeune fille innocente et naïve qui laisse entrevoir librement ses sentiments. Pourtant, elle arrêtera la scène lorsqu'elle se marie à Georges Laguerre. Il est député boulangiste, un courant qui rassemble les opposants au régime parlementaire de l'époque, et avocat engagé, il a notamment plaidé et défendu Louise Michel, une grande féministe du XIXe siècle. Un épisode lui sera sans doute consacré par la suite. C'est en rencontrant son mari que Marguerite Durand s'initiera au métier de journaliste dans le quotidien La Presse, dirigé par celui-ci. Quelques années plus tard, elle divorcera. Bien qu'autorisée depuis 1792, ce phénomène reste très rare pour l'époque et marque, une fois de plus, un désir d'émancipation de sa condition en tant que femme. En 1896, en poste de journaliste au Figaro, elle est envoyée au Congrès féministe international. Elle y voit des femmes engagées, dans un combat qui est également le sien, et s'en inspire. C'est donc un an plus tard que le journal La Fronde est né. Il paraîtra tous les jours pendant six ans, puis de manière hebdomadaire et mensuelle jusqu'en 1930. Parlons désormais du contexte dans lequel évolue Marguerite Durand et dans lequel est née La Fronde. Nous sommes donc après la Révolution française, qui avait déjà soulevé la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment grâce à l'engagement de certaines personnalités comme Olympe de Gouges ou encore Condorcet. Mais au début du XIXe siècle, les libertés acquises sont de nouveau remises en question, notamment avec le code civil napoléonien en 1804, qui cantonne de nouveau les femmes à la sphère familiale, sous l'autorité de leur mari ou de leur père. Le divorce est de nouveau interdit. Puis, à partir de 1848, le suffrage universel renforce la mise à l'écart des femmes, bien qu'elles aient pourtant grandement contribué à son élaboration. Quelques libertés voient cependant le jour, durant la seconde moitié du XIXe siècle, notamment l'obligation pour les filles d'aller à l'école dans les communes de plus de 500 habitants, ou encore la possibilité, pour les femmes, d'avoir une activité salariée. Il est tout de même important de préciser que la seconde moitié du XIXe siècle est marquée par la croissance industrielle, et bien que les femmes aient droit à exercer, elles ne sont cependant pas autorisées à gérer leur salaire. Ainsi, le journal La Fronde s'inscrit dans ce contexte-là. C'est un journal qui se veut engagé en dénonçant toutes les inégalités proéminentes du XIXe siècle, mais également collaboratif et qui rassemble différents courants de pensée féministes et grandes figures du féminisme français. Marguerite Durand le décrit comme étant destiné à tous, et c'est selon ses mots, un quotidien politique littéraire dirigé, administré, rédigé et composé par des femmes. Nous pourrions le définir comme un journal de centre-gauche, laïc, républicain et dreyfusard. En effet, le quotidien participera au débat lors de l'affaire Dreyfus. Le journal La Fronde a cependant été confronté à certaines difficultés, notamment une principale. Le travail de nuit pour les femmes est à l'époque interdit, ce qui compromet grandement l'existence et la pérennité du journal. Mais Marguerite Durand, éprise de détermination, contribuera à la création de syndicats féministes, ce qui permettra l'autorisation d'exercer la nuit. En dehors de son engagement dans le journal La Fronde, Marguerite Durand s'investit également dans la campagne pour le vote des femmes en 1910 et se présente aux législatives, mais sa candidature est rejetée. Elle appelle donc au boycott du recensement organisé la même année, avec comme slogan, « Si nous ne comptons pas, pourquoi nous comptons ? » Quatre ans plus tard, elle organisera une campagne avec le périodique Le Journal Un Vote Blanc, au cours duquel elle organise un référendum qui compte 500 000 votes de femmes qui font entendre leur volonté de voter. Marguerite Durand est également cofondatrice du cimetière animalier d'Agnères, puisque c'est aussi une grande défenseuse de la cause animale. Aujourd'hui, on pourrait considérer sa pensée féministe comme de l'éco-féminisme, un courant qui s'oppose à deux formes de domination, celle des hommes envers les femmes et celle des humains envers les animaux. Aussi, elle soutiendra évidemment tout au long de sa vie les femmes journalistes. Elle crée d'ailleurs, quelques années avant sa mort, une maison de repos pour les femmes journalistes. Elle fera également don de l'intégralité de son patrimoine féministe à l'Office de documentation féministe français qu'elle a elle-même créé. Elle y sera d'ailleurs conservatrice bénévole jusqu'à sa mort. Elle s'éteindra en 1936, après avoir fortement contribué à l'ouverture des médias aux femmes, à leur visibilité et leur émancipation, en prenant part à des débats majeurs du 19 et 20e siècle. On pense notamment au droit de vote des femmes, à l'exercice libre et consenti d'un métier, et à l'émancipation face au contrôle du conjoint ou du père. Aujourd'hui, la bibliothèque Marguerite Durand est installée dans les anciens locaux du journal La Fronde. C'est une bibliothèque patrimoniale, située dans le 13e arrondissement de Paris, dans laquelle les visiteurs peuvent consulter mais pas emprunter. Vous pourrez observer au sein des 300 m² d'archives, les 45 000 livres et brochures, des dossiers documentaires, des lettres, des cartes postales, des photos ou encore des affiches. C'est d'ailleurs la seule bibliothèque publique française exclusivement consacrée à l'histoire des femmes, au féminisme et depuis quelques années aux études de genre. Merci d'avoir écouté cet épisode, c'était Eclipse, les femmes de l'ombre, qui mettent en lumière celles qui ont marqué l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petites étoiles et de partager si ce podcast vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada